Alors dans cette seconde vidéo, on va regarder comment on fait la mise en plan de la pince. Donc la mise en plan que je vous ai proposé, le fait d'utiliser Solid Edge pour faire la mise en plan permettra que vous puissiez vérifier ce que vous pouvez dessiner vous-même sur le papier, sur la vue de dessus, Solid Edge va vous donner une solution, et vous pourrez comparer ce que vous avez trouvé manuellement. Donc première étape, vous avez fait la pièce, et n'oubliez pas, vous l'avez sauvegardée. Donc naturellement, vous avez tous les didacticiels, SEME, P1, P2, etc. à faire, là on va le faire en direct. Donc ma pièce est terminée, et cette pièce, je vais faire la mise en plan. Donc comme mon fichier est ouvert, je vais utiliser la fonction Nouveau, et je vais faire Mise en plan du modèle courant. Moi, sur mon ordinateur, j'ai tous les fichiers de configuration du premier cycle. Donc si vous n'avez pas les fichiers de configuration du premier cycle, je rappelle, là c'est gris, là c'est gris, là c'est bleu, et vous avez des fichiers monopièce, multipièce, électro-tech, modèles laser qui apparaissent, vous aurez peut-être des petites différences. Donc je vous encourage à mettre ces fichiers pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Donc Mise en plan du modèle courant, je clique dessus, il va me dire, je vais choisir par défaut cette information-là, je laisse, je fais OK, et on a une feuille qui va apparaître à l'écran. Attention, ici, moi, comme j'ai les fichiers de configuration, la feuille c'est une feuille au format A4, et vous, si vous n'avez pas les fichiers de configuration, vous avez une feuille au format A2. Ce qui fait que, comme c'est un format A2, vous verrez, vous allez en gros réussir à faire le système, mais vous aurez une échelle qui sera très grande par rapport à la taille de la pièce. Donc on est bien d'accord, actuellement, moi j'ai une échelle de 2, avec la roulette de la souris, vous pouvez changer l'échelle, autrement vous la changeriez après. Si je dépose ma vue, je sais que sur ma vue, je n'aurai aucune arrête cachée. Si je veux avoir les arrêtes cachées, et c'est ce que je veux a priori par rapport au dessin qui m'est proposé, je vais tout de suite faire le choix de mettre mes vues avec les arrêtes cachées, en cliquant sur les paramètres, je mets les arrêtes masquées dans toutes les vues orthographiques. Ce qui fait que là, quand je vais cliquer, il va me mettre ma première vue de face avec les arrêtes cachées. Je me décale sur le côté droit, il me met les arrêtes cachées, et je me décale en dessous, il me met aussi les arrêtes cachées. Vous pouvez naturellement faire une petite vue en 3D, si ça vous intéresse, vous vous déplacez latéralement en bas à gauche, d'accord ? Vous choisissez ce que vous voulez. Moi je vais travailler ici, puisqu'il va falloir que je fasse une coupe. Là je fais échappement pour sortir de la fonction, ou je clique sur sélectionner. Maintenant, sur les vues, vous pouvez très bien ici, cette vue-là, la déplacer, changer l'échelle, elle est indépendante des autres vues, puisque c'est une vue isométrique, par contre cette vue-là est connectée à la vue de face, la vue de dessus est connectée à la vue de face, et donc ces 3 vues sont interdépendantes, au niveau de la position. Ensuite, sur ma mise en plan, il va falloir qu'on fasse une coupe. Donc la coupe, il va falloir que je fasse le tracé du plan de coupe. Les flèches que vous avez ici, vous indiquent de quel côté vous allez tracer votre vue de coupe. Donc il faudra mettre les flèches dans ce sens-là. Donc je repars sur Solid Edge. Je vais d'abord tracer le plan de coupe sur la vue que je choisis. Donc quand je déplace ma souris, la vue est rouge, c'est celle sur laquelle je vais travailler. Je clique sur un des traits rouges, et là je vais tracer mon plan de coupe. Le plan de coupe, c'est un trait, il est déjà sélectionné. Et bien pour tracer mon plan de coupe, je choisis, en réveillant la raide rouge, je décale un petit peu, et là je vais cliquer. Et donc mon trait est vertical, et il passe par le milieu de ma pièce. Je reclique encore une fois. J'ai cliqué deux fois, je fais fermer le plan de coupe. Et là maintenant, en déplaçant votre souris, vous allez voir de quel côté, donc en rouge, ce sont les traits de coupe, les informations de coupe que vous allez garder. Donc là, c'est soit, je clique là, la vue en coupe, il faudrait la faire du côté droit, moi je veux qu'elle soit du côté gauche, donc je vais mettre ma souris de l'autre côté. Et vous voyez, je veux récupérer les indications rouges qu'on voit à l'écran immédiatement. Je clique pour garder cette information-là, voilà, et j'ai plus qu'à faire ma coupe. Le problème de la coupe, pour faire la coupe, vous faites vue section, vous cliquez sur le plan de coupe que vous avez créé, vous décalez à gauche ou à droite, mais il faudra effectivement qu'on la mette de ce côté-là. Le problème, c'est qu'il faudrait que je la mette ici, mais j'ai déjà une vue, donc je suis un petit peu embêté. Donc là, je clique pour placer ma vue, et maintenant, il faudrait que je me débrouille pour cacher ça. Donc vous voyez, quand vous sélectionnez une vue, vous pouvez, entre guillemets, cacher une partie de la vue. Vous pourriez faire ça. Et dans ce cas-là, vous ramenez votre vue devant, mais le problème, c'est qu'on est bien d'accord que cette vue-là, elle doit être bien connectée. Et donc, là, ce n'est pas forcément facile. Donc ce que je vous conseille de faire dans une première étape, je vais tout simplement supprimer la vue de face que j'avais ici, je vais la virer. Donc je la supprime, hop, voilà, il n'y en a plus. Maintenant, je n'ai aucune connexion. Vous voyez, entre cette vue-là, elle peut aller n'importe où, cette vue-là, elle est connectée à la coupe, donc il y a la correspondance horizontale, et donc je vais recréer une correspondance verticale entre ma vue ici et la vue en coupe. Pour faire cela, vous sélectionnez, vous mettez votre souris sur la vue qui vous intéresse, vous faites un clic droit, vous allez avoir le bouton menu contexte qui va apparaître et vous allez créer un alignement. L'alignement, il doit être vertical. Et là, actuellement, par défaut, vous voyez, c'est un alignement horizontal. Non, vous voulez créer un alignement vertical, vous cliquez sur le bouton créé un alignement vertical. Vous choisissez votre vue que vous voulez aligner. Et voilà, c'est fait. Et donc maintenant, je clique sur sélectionner pour vraiment supprimer toutes mes sélections pour pouvoir déplacer mes vues. Vous voyez, hop, je vais pouvoir m'arranger et j'ai la correspondance de mes vues. Voilà, donc ça, c'est une solution qui est assez pratique. Vous verrez dans les didacticiens qu'il y a encore d'autres solutions qui peuvent être plus ou moins pratiques. Si vous voulez terminer votre dessin, il ne faut pas oublier de mettre en place les axes. Vous avez ici le bouton trait d'axe automatique qui fonctionne très bien sur les vues non coupées. Mais sur les vues coupées, des fois, ça pose problème. Donc on peut essayer. En fait, il vous dit non, je n'arrive pas à tracer. Là, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? On va le tracer manuellement. Si vous avez un cercle, vous cliquez sur le marqué de centre. N'oubliez pas de cocher ligne de projection. Vous sélectionnez un cercle ou une partie de cercle et il va vous faire les traits de centre. Si vous voulez avoir des traits sur le tarondage, vous allez utiliser la fonction trait d'axe. Choisissez suivant deux lignes. Vous cliquez première ligne, vous cliquez deuxième ligne et vous faites le trait d'axe qui est le médian de ces deux lignes-là. Si jamais le trait d'axe est trop petit, vous pouvez sélectionner avec ce bouton-là, vous sélectionnez le trait d'axe que vous avez créé et vous avez des poignées qui apparaissent et vous pouvez tirer des poignées pour l'agrandir. Voilà. Donc là, vous avez le résultat de la vue qui ferait vous-même tracer. Naturellement, là, il y a les arrêtes masquées. Si vous ne voulez pas les arrêtes masquées, bouton droit sur la vue. Vous allez dans les propriétés et puis vous allez faire afficher le menu affichage, justement. Et vous voyez, tout est sélectionné. Là, vous laissez tout sélectionner et vous décochez le fait que vous voulez les arrêtes cachées. Voilà. Si vous voulez les arrêtes cachées, il n'y aura pas de problème, mais n'oubliez pas, on vous demande de faire une mise à jour de la vue pour faire apparaître les arrêtes cachées. Voilà. On a fait le tour. Donc, maintenant, à vous de jouer et essayez de faire votre mise en plan. Moukosh.